Bienvenue à tous dans le studio de Radio Vatican où nous avons la joie de recevoir Monseigneur Bienvenue Manamika, l'archevêque de Brazzaville en République du Congo. Excellence, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Vatican, merci de me recevoir. Alors je rappelle que vous êtes l'archevêque de Brazzaville en République du Congo. Je ne sais pas s'il faut toujours dire nouvel archevêque, c'est depuis le 22 novembre de l'année dernière, le 21 novembre, merci, de l'année dernière que le Saint-Père vous a nommé en remplacement de Monseigneur Milandou. Et vous l'avez rencontré hier, on y reviendra. Mais d'abord, comment on vit quand on a une charge comme la vôtre ? J'imagine avoir la responsabilité d'une église aussi grande, aussi dynamique que celle de Brazzaville n'est pas une chose facile. Je pense que vous avez tout dit, la réponse est aussi dans votre question. Mais j'aimerais donner une petite idée en me basant sur quelques deux petites références pour pouvoir répondre. 1, Pierre, chapitre 5, verset 1 à 4, exhorte les évêques à paître le troupeau, non par contrainte mais selon Dieu. Ça c'est la première référence. La seconde référence nous dit, en actes 20, 28 à 32, c'est une mise en garde en fait, une mise en garde contre d'éventuelles difficultés. Ceci veut dire, par rapport à votre question, Brazzaville a un certain dynamisme, c'est vrai. Moi qui entre, eh bien, je dois avoir les pieds sur terre, mais la tête tendue vers le haut. En d'autres termes, les joies sont là, les difficultés sont là. Nous n'allons pas inventer la roue, mais nous allons essayer de travailler pour consolider, n'est-ce pas, les acquis. Voilà. Donc, l'église sur terre, les difficultés n'ont jamais manqué. Ce n'est pas la même chose que lorsque j'étais dans le diocèse de Dolésie, c'est vrai. Les problèmes sont différents. Plus un diocèse est grand, plus les difficultés aussi sont grandes, mais aussi plus les joies sont grandes aussi, vous voyez. Alors, ce n'est pas facile, mais je vais vous dire que c'est une joie parce qu'une confiance m'a été faite. Je me jette à l'eau en toute confiance, en essayant de faire la volonté de Dieu comme l'église le veut et comme mon cœur, n'est-ce pas, doit être en communion avec l'église et puis la tête de l'église qui est le Christ. Voilà ce que je peux vous dire. C'est une joie et je voudrais évoquer votre relation à votre prédécesseur, Monseigneur Milandou. Il a été votre évêque à Kinkala. Vous êtes devenu évêque de Dolésie, le premier évêque de Dolésie, ça il faut le souligner, après le démembrement de Kinkala qui était le siège apostolique de Monseigneur Milandou. Et ensuite, vous le rejoignez à Brazzaville comme coadulteur et puis vous le remplacez finalement. C'est une belle histoire. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos relations, quelles sont vos relations avec Monseigneur Milandou ? Bon, je dirais ceci. En réalité, je m'en remets, n'est-ce pas, cet adage qui dit que les chemins de Dieu sont insondables. Monseigneur Alatole Milandou a toujours été un père pour moi. On peut dire que c'est un père spirituel. Mais l'itinéraire, n'est-ce pas, demeure du mystère de Dieu. Voilà. J'ai effectivement travaillé avec lui. Je fus son séminariste. Avant d'être son séminariste, j'étais le séminariste de Monseigneur Batontou. Et ensuite, donc l'archevêque de Brazzaville, lui, il était auxiliaire. Et comme vous avez su le dire, il est devenu évêque de Kinkala. Et de là, moi, je travaillais toujours avec lui. D'abord comme séminariste et ensuite comme prêtre. Et me voici envoyé à Dolizy. Après, lui, il est allé à Brazzaville. Et moi, j'ai servi, j'ai travaillé avec Monseigneur Portola. Comme vicaire général. Et puis, voilà, je me suis retrouvé. Le Saint-Père m'a fait confiance et m'a nommé à Dolizy, qui est un démembrement du diocèse de Nkai. D'Nkai. Voilà, de Nkai, pas de Kinkala. Ça, c'est la province qu'on appelle la province ecclésiastique du sud-ouest. Donc, il y a Pointe-Noire, Nkai et Dolizy. Voilà. Dolizy, c'est le dernier diocèse qui fait partie, n'est-ce pas, de cette province. Bon, par, je ne dirais pas par enchantement, mais toujours par les mystères de Dieu et la confiance du Saint-Père. Me voici maintenant à Brazzaville. J'étais coadulteur pendant une année et demie. Et maintenant, je sers là. Les relations, mais les relations ont toujours été cordiales. Deux collaborateurs, de père à fils, mais aussi deux serviteurs de Dieu, simplement. J'ai été heureux, n'est-ce pas, de travailler avec lui. Je continue à bénéficier de son appui spirituel et de ses conseils, et ainsi de suite. Je bénéficie de tout ça. Alors, ce sont des relations, dans le monde politique, on pourrait dire, qui sont au beau fixe. Et moi, je dirais simplement, ce sont des relations de communion. Voilà. Le Saint-Père vous a fait confiance et, justement, hier, vous l'avez rencontré. De quoi avez-vous parlé ? Bon, c'est une question redoutable, je pourrais dire. Redoutable parce que nous avons reçu une mission, n'est-ce pas, de la Conférence des évêques. Et c'est une mission conjointe aussi avec, comment on appelle ça, l'État congolais. En fait, nous sommes ici pour, nous avons parlé, comme vous l'avez dit, nous avons parlé de, j'allais dire, du futur voyage du Saint-Père dans le bassin et autour du bassin du Congo. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez comprendre de quoi il s'agit, mais c'est ce dont nous avons parlé. Voilà. Et le peuple congolais d'à côté, puisqu'il ira précisément en République démocratique du Congo. Vous avez bien vu la chose. Je suppose que le peuple congolais doit être un peu jaloux de cette visée du pape François juste à côté, de l'autre côté du fleuve. Ce n'est pas faux, c'est une jalousie que je dirais positive. Parce qu'il y a 42 ans, si j'ai bon de mémoire, Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, avait visité le Congo Kinshasa et Brazzaville en a profité. Il avait traversé, n'est-ce pas, au Congo Brazzaville. Nous aurions aimé que ce soit la même chose, vous voyez. Et le peuple congolais aurait souhaité tout cela. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Je n'entrerai pas dans les détails. C'est une jalousie positive. Ce qui se passe de bien dans la RDC, nous aurions aimé en bénéficier. Et ce qui se passe de bien au Congo Brazzaville, la RDC aussi aurait aimé en bénéficier. Nous sommes des églises sœurs, mais nous ne sommes pas seulement des églises sœurs. Biologiquement, nous sommes liés, vous voyez. Alors, il y a toute une histoire autour. Et voilà, nous avons parlé de tout cela. Mais je vais vous dire tout de suite qu'il ne m'appartient pas de vous dire les conclusions de ce qui a été décidé. Il appartient à d'autres personnes, n'est-ce pas, du côté de l'État de son chargé. Et de notre côté aussi, nous avons un porte-parole. La conférence des évêques du Congo, en temps opportun, dira ce qu'il en est. Voilà. Mais dans tous les cas, nous sommes enchantés de voir que le Saint-Père se retrouvera dans le bassin du Congo et autour. Voilà. Et très certainement, puisqu'il suffit juste de traverser le fleuve, il y aura des fidèles du Congo d'en face qui seront à Kinshasa, je suppose. C'est inévitable. Voilà. Et puisque vous êtes au Vatican, où en est-on avec la cause du serviteur de Dieu, le cardinal Émile Biayenda ? Ah, le bon cardinal. Nous l'appelons comme ça au Congo. Le bon cardinal. Il est très aimé. Il y a une notoriété qui est incontestable. Et pour les Congolais, il est sain. C'est un sain temps. Moi-même, j'y crois. C'est pour ça que je me plonge aujourd'hui aussi dans cette cause. J'y crois fermement. Mais seulement, voilà. Votre question est judicieuse. Où en est-on ? Je répondrai en commençant, en faisant d'abord un flashback. Nous avons perdu un peu de temps. Ça n'a rien à voir avec la procédure. C'est nous au niveau du Congo qui n'avons pas su répandre comme il faut et en temps opportun. Vous voyez ? Mais rien n'est tard. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la cause est assez avancée. Il y a eu comme un sursaut, un ressaisissement de notre part. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier pour avoir un saint. Même s'il est déjà saint dans le cœur des hommes. Nous attendons donc la proclamation officielle. Mais il ne suffit pas de prier. Et pendant longtemps, nous avons pensé ça quelque part. Vous voyez ? Mais canoniser quelqu'un, béatifier quelqu'un, c'est comme une thèse. Vous voyez ? C'est comme une thèse. Ça a besoin, n'est-ce pas ? Il faut prouver des choses. Il faut apporter des éléments. Et puis, montrer aussi du côté des archives, n'est-ce pas, que les choses sont organisées. Et qu'il y ait des références. Ceux qui sont en train d'écrire, entre guillemets, cette thèse, qu'on appelle donc la rédaction, n'est-ce pas, de cette vie à présenter. Et lors de la présentation, on parlera, n'est-ce pas, de la position. Il faut que ça puisse se défendre. Eh bien, pour en arriver là, il faut donner des documents. Il faut des références qui sont précises. Et qu'on puisse les retrouver aussi sur le terrain. C'est le travail qui est en train de se faire. La rédaction est assez avancée. Mais je ne peux pas vous donner, encore une fois, des précisions. Pourquoi ? Lorsqu'on écrit une thèse, si on vous dit, par exemple, qu'il y a deux parties et que vous avez fait une partie et demie, ça ne veut pas dire que la thèse est terminée. Vous voyez ? Et puis, même quand la thèse est terminée, il faut bien que le jury puisse donner son avis, son verdict. Et là, nous ne sommes pas encore à cette étape. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, à l'étape de la rédaction pour pouvoir en arriver au soutien, à la défense de cette thèse. Alors, je suis serein. Je sais que ça marche très bien. J'ai rencontré les autorités compétentes et tous ceux qui travaillent là-dessus. J'en sors de là satisfait. Mais tout en disant que, bon, nous devons continuer à retenir notre souffle, à travailler. Et puis, il appartiendra, n'est-ce pas, au ciel. Et aussi à ceux qui sont en train de travailler sur le terrain, non seulement au Congo et ici, de faire aboutir cette cause. Je pense que ce n'est pas pour longtemps, mais je n'ai pas de date à donner parce que, de toutes les façons, il n'y a pas de date. Je vous ai dit, c'est une thèse à défendre. Et pour le moment, c'est en bonne voie. Voilà. Et donc, continuer à travailler, continuer à prier, c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Merci. Monseigneur, bienvenue. Du 27 au 2 juillet de cette année, vous prévoyez une assemblée diocésaine des prêtres. De quoi s'agit-il ? Oui. Mais, je dirais que, je n'ai pas envie d'emprunter le mot, de prononcer le mot synode, pour ne pas faire concurrence, n'est-ce pas, à ce grand synode, n'est-ce pas, qui nous arrive en 2023. Voilà, exactement, sur la synodalité. Mais je dirais simplement que c'est une assemblée spéciale des ouvriers apostoliques de Brazzaville. Tous les prêtres se réunissent. Ils partent, n'est-ce pas, de Rome, ils partent d'Italie, d'Europe, ils partent des États-Unis et du continent américain. Tous les prêtres, attention, de l'archidiocèse de Brazzaville, tous ceux qui sont dispersés, voilà, gauche et à droite, eh bien, ils reviendront à Brazzaville pour qu'ensemble, nous puissions repenser notre identité. Attention, cela ne veut pas dire que l'identité n'est pas là. L'identité est là, mais nous devons, n'est-ce pas, la consolider. Et aussi, nous ne sommes que de pauvres humains, vous voyez, assainir aussi, là où il y a des distorsions. Mais ce travail, je ne peux pas le faire seul. C'est le travail, n'est-ce pas, de tous les prêtres. Nous devons, n'est-ce pas, aborder ce travail à bras-le-corps. Alors, ça se fait déjà dans les coulisses, à travers des questionnaires et ainsi de suite, comme on fait un synode. Et en temps opportun, il s'agirait effectivement de se retrouver du 27 au 2, on allait partir jusqu'au 3, mais le pape qui arrive, on ne va pas se permettre d'être en réunion pendant que le pape, voilà, est présent. Donc, nous terminons de juster savant pour pouvoir être de cœur avec le Saint-Père, vous voyez. Et vous faites bien de les mentionner parce qu'au début, vous avez justement prononcé la parole synode, vous aviez parlé de synode et ensuite, on a remarqué le changement. Tout à fait, tout à fait. C'est uniquement ça. Je commence aussi une église, vous comprenez. Mgr Anatole a été là pendant 20 ans, il a marqué, il a donné son empreinte. Eh bien, pour entrer dans ce sillage, pour pouvoir apprivoiser, nous apprivoiser avec l'archidiocèse, pour pouvoir travailler ensemble, eh bien, j'ai besoin, n'est-ce pas, de ces voix, des prêtres qui disent ce qu'ils ont dans les tripes, si vous pouvez me le permettre, et que moi aussi, je donne mes idées. Et ensemble, nous allons dessiner, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, consolider les acquis, purifier ce qui est purifiable, et puis avancer pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous nous réunissons. Alors, il ne s'agit pas seulement d'aller discuter. Les discussions se font maintenant, avec la base. Dans les parois, c'est ainsi de suite, comme on fait pour le synode qui nous arrive de Rome. C'est une marche, à proprement parler, synodale. Exactement. Elle est synodale. Elle est complètement synodale. Mais, après, elle sera réappropriée, n'est-ce pas, par les prêtres, pendant cette date, pendant cette date que vous avez citée, du 27 juin au 2 juillet. Voilà. Puisque nous parlons de synode, évoquons ce synode qui est en cours, celui sur la synodalité. Comment le fidèle, le peuple de Dieu qui est à Brazzaville, a accueilli ce synode qui a une formule un peu particulière ? C'est vrai. Le mot est assez... Pour les érudits, les théologiens et autres, et les philosophes, c'est assez facile à comprendre. Mais il nous a failli monnair ça. Montrer, expliquer aux fidèles. Et dans l'explication que nous avons donnée aux fidèles, je ne parle pas de l'archidiocèse Brazzaville, mais je parle de la conférence des évêques qui, à travers les évêques, et puis les ouvriers apostoliques, les prêtres, les curés et autres, jusqu'aux communautés religieuses. Eh bien, en monnayant cela, en expliquant cela, en adaptant sur le terrain, les gens sont plutôt enchantés de pouvoir, de voir qu'ils sont consultés par le Saint-Père. Vous voyez, c'est extraordinaire. Nous sommes consultés. Donc, nous sommes... On se sent église. Et si on crie, ils n'étaient pas sceptiques ? Sceptiques, non. Ça paraissait extraordinaire au départ. Mais ce sont les explications qui montrent qu'en partant de la base, ce que vous dites, et nous remontons petit à petit, ça forme comme une sorte de, j'allais dire, de pyramide. Vous voyez, nous remontons la chose petit à petit, de la base jusqu'au sommet. Ils y croient. Parce qu'ils font des réunions. Dans le diocèse de Kinkala, par exemple, ils travaillent en doyenné. Dans l'archidiocèse de Brazzaville, eh bien, nous faisons la même chose. Et les autres diocèses sont en train de travailler. L'objectif, n'est-ce pas, c'est que les réponses soient au point, n'est-ce pas, à partir, j'allais dire, à Pâques. Vous voyez ? Et donc, la date butoir, c'est le 15 avril, c'est Pâques. Et puis après, bon, on remonte au Vatican, à Rome. Voilà, les gens ne sont pas sceptiques. Ils sont plutôt, ils ont été surpris, joyeusement. Et ils veulent vraiment que quelque chose change, vous comprenez ? Quelque chose change, soit consolidé. Et être aussi fier de leur église. Qu'on ne cache pas, l'église est dans la tourmente. Avec tout ce qui se passe à gauche et à droite, les chrétiens ne sont pas dupes. Et comme ces chrétiens ne sont pas dupes, nos frères ne sont pas dupes, il faut qu'on travaille ensemble. Sinon, on va prendre de l'eau. Il ne faut pas se le cacher. On ne va pas dire qu'il y a pureté partout. Et le synode nous donne cette occasion, n'est-ce pas, de cette marche ensemble, de cette proximité. Mais il va falloir, n'est-ce pas, que tout le travail remonte dans toute sa pureté. Et donc, la synodalité, c'est vraiment une manière de faire église ensemble, au sens de Vatican II, le peuple de Dieu en marche. Tout à fait, tout à fait. Parce que l'église en avait besoin. Mais vous voyez, l'esprit s'insouffle comme il veut, quand il veut. Et là, c'est vraiment arrivé au bon moment. Au bon moment, je disais, avec toute cette tourmente, avec toute cette tempête, tout ce qui se passe, nous avons envie de nous retrouver pour dire, attention, ne nous dispersons pas, marchons ensemble. Un peu comme dans Acte 2, 42, 47. Voilà, mettre tout ensemble et aller dans le sens que veut le Christ. Voilà, il y a eu, peut-être pas une dispersion, mais une léthargie quelque part, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a, je ne parlerai pas de réveil, mais je parlerai, n'est-ce pas, d'un sursaut. Et nous, chrétiens catholiques, les fidèles de la base, et nous-mêmes prêtres et autres, nous en avons besoin. Donc, ça tombe à point nommé. Excellence, merci d'avoir répondu à ma question. Auriez-vous un mot de la fin ? Je dirais simplement merci à vous. Et je lance un petit appel, n'est-ce pas, à nos fidèles chrétiens, au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, et puis partout, soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être chrétiens. N'ayons pas peur d'afficher notre foi. Nous ne nous laissons pas embarquer par n'importe quoi et par n'importe qui. Nous sommes chrétiens catholiques, nous avons des bases solides, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à être fort. N'ayons pas peur non plus. Le Christ l'a dit. Même s'il nous avertit, trouverai-je la foi sur la terre ? Mais il l'a aussi promis. Eh bien, même les puissances de la mort ne pourront rien contre cette église. Alors, fort de cette foi, avançant, avançant, mais tout en nous conformant toujours à la volonté de Dieu. C'est le fait de faire des reculs, de regarder ailleurs, que finalement, Pierre a failli se noyer. Mais quand il est revenu, il s'est ressaisi, en regardant Jésus-Christ, eh bien, le Christ lui a dit. Eh bien, voilà, pourquoi tu as eu peur ? Pourquoi tu as douté ? Vous voyez ? Il dit, Seigneur, merci. C'est tout ce que je peux dire. Disons ensemble merci et soyons forts, tenons bon dans notre engagement. Le Christ est là, il est bien vivant dans notre église. À nous de nous accrocher à lui et nous serons toujours vainqueurs. Voilà. Soyons fiers d'être chrétiens. N'ayons pas peur de l'être. N'ayons pas peur de manifester notre foi. C'est le message que nous lance Monseigneur Bienvenue, Madame Mika Archevêque de Brazzaville, que nous avons eu l'immense joie de recevoir dans nos studios de Radio Vatican. Encore une fois, Excellence, je vous dis merci du fond du cœur. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501